Salut à tous, c'est Troll10 et Permis, épisode 22. Je l'enregistre le 4 avril 2018, donc l'avant-veille de sa publication qui sera le 6 avril. Voilà, comme ça vous le savez. Et comme vous avez vu dans le titre, la question est simple. Peut-on faire tenir une session Plasma 5.12, le dernier Plasma, dans moins de 500 mégas de mémoire vive ? Est-ce que c'est possible d'arriver à lancer Plasma avec plus ou moins de trucs, sans dépasser 500 mégas ? Pour ce faire, ce peut. J'ai gardé mes machines virtuelles Archinux que j'utilise chaque mois pour faire mon guide. Vous le voyez dans le descriptif. Et je vais garder la session Plasma. Donc je vais voir si, avec une session bien chargée, parce qu'il faut rappeler qu'il y a CUPS, il y a NTP, il y a Syslog, il y a pas mal de petits services, mais est-ce qu'on peut descendre en dessous de 500 mégas ? On est parti. Voilà, donc là, je lance l'ensemble. Donc c'est la même chose que quand je propose une machine virtuelle, des tutoriels. C'est la même chose à l'octépré. Bon. Pour la taille de disque que je vais vous montrer, je tiens à vous préciser que j'ai utilisé un outil qui s'appelle Local Purge pour virer toutes les... Toutes les traductions inutiles. Donc là, bon, c'est vrai que j'aurais pu mettre le thème de... de KDE pour SDDM. Je n'y ai pas pensé, mais un coup pas. Donc là, bon, le démarrage est un peu long. Déjà, je vais vous montrer la taille qu'il y a sur le disque. Étant donné que j'ai fait une installation complète de chez Complète. Et c'est un plasma 5.12.4, je crois en me souvenir. Alors, c'est pas compliqué à savoir. J'ai la version C. On fait un faux système. Merde, pas cette énergie que je voulais. C'est sur le système. Voilà, sans l'information. Donc, nous avons un plasma 5.12.4 avec le KDE Framework 5.44 et KDE 5.10. Bon, c'est encore en ligne au 4.4, 4.15. Mais le 4.16 étant encore dans les lampes de staging. Voilà. Donc là, on va utiliser la console pour avoir déjà... Alors, on va mettre peut-être autre chose parce que la fichage n'est pas super sympa. Préférences, préférences, configuration... Oui, préférences actuelles. Voilà. Apparence, apparence... Appliquer. Voilà. Si on va peut-être prendre ça, ce sera peut-être un peu plus lisible. Voilà. Ce sera plus lisible. Donc, si je fais un petit df-h pour savoir combien est consommé, je m'aperçois que l'ensemble de plasma installé fait 6,8 Go. Mais il y a quand même toute la Logitech. Il y a quand même pas mal de bazar comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc, la question... Pour savoir la taille prise, on peut très bien prendre l'outil Monitor System. Je ne sais pas comment ça s'appelle déjà. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, là, il nous dit... Voyons, c'est pas très clair. Donc, 70% de total de libre. Je ne sais pas comment ça va me faire, ça. Donc, là, c'est pas très parlant, malheureusement. Donc, on va utiliser l'outil H-Top que j'ai déjà installé et qui permet d'avoir vraiment la consommation de mort vive à la dizaine de mégas près. Et un H-Top me sort. J'en suis à un peu plus de 400 mégas. Oui. 400 mégas. Et encore, j'ai lancé des trucs donc je pense que je pourrais encore baisser un peu de mort vive. Mais vous imaginez ? 400 mégas au démarrage. Point final. En sachant que j'ai Q, ce qui est fonctionnel, et je vous le prouve. Donc, là, la mémoire vive va quand même grimper en flèche côté consommation. Voilà. Si je fais la commande qui permet d'avoir l'interface locale CUPS, à savoir localhost 2.631, j'ai QPS qui est disponible. Non, là, j'ai QPS. Donc, vous voyez, on est à peu près dans les 400 mégas de mangé. Ce qui est presque rien au final. C'est vrai que KDE est très gourmand en espace de disque, mais en mémoire, il s'est vraiment assagé. Vraiment. J'avoue, moi, je suis étonné par un télésultat. Donc, on peut dire qu'avec 450 mégas, 500 mégas, on peut faire tourner un KDE. Bien sûr, 100 mégas, ce sera un peu limite, mais vous pourrez mettre avec un demi-giga, un KDE, et il pourra tourner. Bien sûr, il ramera un peu du cul, mais côté mémoire vive, il pourra tourner. Et là, je vais vous montrer Falcon. Bon, j'ai mis Tritzen sur cette match virtuelle. C'est un petit bonus. Falcon, c'est la suite de Kebsilla. Et ça salera parce qu'il va remplacer Conqueror à terme. Donc, je vais faire un petit Falcon. C'est le chargeur Falcon. Et là, c'est-à-dire c'est basé sur le composant WebKit de Qt5. même si HTML5 test ne sert plus à grand-chose, ça permet toujours d'avoir une petite idée du niveau déjà de puissance du moteur. Et vous avez même un bloqueur de pub. Voilà. Ça, c'est Falcon 3.0. Donc, oui, on peut descendre en dessous de 500 mégas avec un KDE. Voilà. Ça n'a pas été une autre vidéo de 13h30 permis mais la réponse est oui. On peut avoir un KDE qui mange moins de 500 mégas de morts vives. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.